Salut à tous amis gamers, mon nom est Chowee et bienvenue au Chowee's Gaming Show. Aujourd'hui je vous accueille pour la partie d'introduction de la lettre E du lolphabet dans laquelle je vais jouer Elise en direct pour vous. Alors je suis en train d'aller au top et dans notre équipe nous avons Syndra qui va aller au mid, une bottom lane avec Vayne et Tariq et nous avons un petit Fiddlestick qui va aller à la jungle, donc plutôt pas mal. Par contre contre nous c'est assez bizarre, donc à la bottom lane ça va être Miss Fortune Tariq très certainement, mais on peut voir qu'ils ont une Syndra et un Malzahar et ils ont pas l'air d'avoir de jungle ou alors peut-être Trindamer sans smite peut-être, on sait pas, assez bizarre la composition qu'il y a en face en tout cas. Bon du coup moi j'ai pris ma neurotoxine en début pour pouvoir aider un petit peu Fiddlestick et je vais aller au top tranquille, j'ai mes potions, j'ai mon flacon, tout va bien, tout va bien. Donc pour ceux qui connaissent pas Elise, c'est le personnage que je vais faire à la lettre E déjà, ce qui veut dire que ça sert à rien de continuer à voter pour la lettre E, je me suis arrêté là-dessus vu que c'était un qui avait plusieurs votes alors que les autres n'en avaient qu'un. Et voilà, donc je vais le faire là-dessus, en plus c'est un personnage que je n'avais jamais joué, donc je l'ai acheté pour l'occasion, je l'ai appris un petit peu et c'est plutôt, c'est un personnage assez sympa. Pas forcément facile à jouer, même ça demande un petit temps d'adaptation, il m'a fallu 2-3 parties avant de m'y adapter moi. Mais assez sympa et vraiment très complet et qui permet de faire des assez jolies choses, parce qu'elle a un kit très varié au niveau de ses capacités. Je la comparerai un petit peu à Nidali grâce au fait que son ultimate lui permet de changer de forme, sauf que contrairement à Nidali, ça lui permet de changer de forme dès le niveau 1. C'est-à-dire que vous n'avez pas à attendre le niveau 6 avant de pouvoir changer de forme, donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Vu que dès le début... Ouh, ok, donc je me tape une double lane, Syndra et Trindamere. Trindamere qui a l'air d'aller sur de l'AD. Très bien, parce qu'en ce moment le Trindamere AP, ça me fait un peu chier. Donc voilà, dès le début, vous voyez, je peux utiliser mon ultimate pour me passer en forme comme ceci. Mais le truc, c'est que quand on est en forme d'araignée, on est au corps à corps. Donc là, je ne peux pas farmer de loin et c'est ce que j'aimerais pouvoir réussir à faire. Le problème aussi... Non, 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 ma cocotte. Le problème aussi, c'est qu'elle a une auto-attaque qui est un peu perave. Voilà, ouais, j'ai eu un creep. On va prendre le stun en deuxième. Oh, je sens que ça va me gonfler cette partie. Ça va me gonfler, ça va me gonfler. Tiens. Ça ne sert à rien que je lui fasse des dégâts non plus, ça ne fera que gâcher ma mana. On va essayer de rester sous la tourelle. Par contre, quand on est en forme d'araignée, par contre, on a des petites araignées qui arrivent en plus. Elle peut me harasser là, elle commence à me gonfler celle-là. On a des petites araignées qui apparaissent et qui sont liées en fait à... Mais foutez-moi la paix ! Qui sont liées au sort qu'on lance en forme normale. Donc quand on est en forme normale, on peut lancer des sorts. Et dès qu'un sort touche en fait, un adversaire, ça nous charge une petite araignée, on peut le voir ici. Qui vont apparaître quand on passe en forme d'araignée nous-mêmes. Donc plutôt pas mal cette mécanique, elle est assez sympa. Tiens ! Moi aussi je peux faire des dégâts, connasse ! Oust ! Oust ! Et en plus, quand on est en forme d'araignée, on a les sorts qui changent. Et donc comme Nidalee, il faut gérer les deux cooldowns. Les cooldowns sont différents quand on est en forme d'araignée. Ou quand on est en forme normale. Donc ça c'est assez sympa. J'aimerais bien que quelqu'un vienne faire quelque chose pour m'aider. Parce que là je galère un peu. Je ne vois vraiment... Il faudrait qu'on m'explique. Le truc c'est que Syndra, je ne sais pas vraiment ce qu'elle fait. Bon apparemment elle peut me stun comme ça. Quand ça la chante un petit peu, on va utiliser la potion de soin. Puis on va essayer de rester tranquille de ce côté là. Nanana. Essayer de farmer avec l'auto-attaque. Le problème c'est que son auto-attaque à distance est vraiment moisi. Aïe. Et ça me pose quelques petits problèmes pour farmer. Je vais essayer d'utiliser ça. Arrasse lui un petit peu, autant que je peux. Hop, on va utiliser encore la petite bouteille. Celui-là j'aurais pu l'avoir de la stite. Hop, à moi lui. Voilà. Ça je ne pense pas que je l'aurai. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait lui ? On lui saute dessus. Yes. On va se barrer. Voilà. Et tranquille. Bon moi j'ai réussi à avoir un kill dans l'histoire. Ce qui est très bien pour moi. Ouh, j'ai déjà plus de... J'ai de la plus de potion de soin. Tiens toi aussi. Je vais essayer de te harass. Je vais prendre quelques creeps maintenant que je peux. Sauf que je rate mes lastites. Hop, raté. Ouh, j'ai un buff rouge en plus que j'ai récupéré. Heureusement que j'ai réussi à avoir le trine d'amère. Parce que si j'avais eu un trine d'amère contre moi avec buff rouge, ça aurait été un vrai problème. Alors l'ultimate là on peut voir, je l'ai amélioré. On peut quand même l'améliorer. Et à chaque rang qu'on prend en fait, ça va nous permettre... Aïe. Ça va nous permettre d'améliorer en fait les boosts qu'on a en forme arachnène. Donc quand on est en forme arachnène, on a quand même des petits boosts au niveau de notre résistance, de nos dégâts, de notre vitesse de déplacement, etc. Et plus on augmente notre ultimate, plus on va avoir des boosts puissants à ce niveau là. Voilà, alors là je suis moyen en forme. Toi, voilà, je vais te mettre un petit coup. Toi, voilà aussi. Toi, prends-toi un coup de tourelle, ça t'apprendra. Je vais demander de l'aide... Je vais demander de l'aide à Fiddle. Voilà. Ok, je pense qu'ils vont pas tarder à me dive. Si lui, il passe 6, ça risque d'être un problème. Étant donné qu'ils vont probablement me dive. Hop. Ouais, niveau l'astide, c'est pas folichant. Bon, j'arrive quand même à en avoir 13, ce qui n'est pas génial, génial. Tryndamere, il y en a 35. Leur Syndra, il y en a 13. Donc ça pose des soucis. Tryndamere, ouh. Tryndamere a peur de moi. Alors, est-ce que Syndra est partie ? C'est fort probable. Non ! Ah, c'est moi qui l'ai eu. Ouf. Le truc, c'est que j'ai pas envie... Voilà, qu'il passe 6. Et le problème, c'est que maintenant, il est passé 6. Donc il va sûrement me dive. Dès qu'il va... avoir l'occasion... On va essayer de prendre autant de l'astide qu'on peut. Toi. Toi. Hop. On va attaquer. Prendre un petit peu de vie. Avec notre forme d'arachné. Voilà. Il faut que quelqu'un vienne m'aider, là. Parce que moi, je me casse. Ça, aïe, 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 je peux rien faire. Je peux strictement rien faire, voilà. Putain, mais je vous l'ai dit ! Bon sang de bonsoir ! Heureusement, t'arrives... Scheisse. Fidèle à la mort moelle de... Bon. Pas bien grave. Putain, le mec, je lui demande 14 fois de venir, et... Les mous du gland, comme ça... Assez insupportable. Pas bien grave, pas bien grave. On va pouvoir s'acheter quelques potions. Comme ils n'ont pas de jungler, je me fiche de prendre... Des jalons de vision. Par contre, on va se racheter 12 000 potions de soins. Quelques potions de mana. Voilà. Et puis, on va remonter... Hop, dans notre lane. Très bien. Je suis quel niveau ? 7. En face, ils sont quel niveau ? 6 et 6, quand même. C'est un peu la galère. On dira ce qu'on voudra. Mais c'est bien la galère. Merci, Fiddle. T'es arrivé quand même carrément en retard. Je pense que si t'étais venu... Un chouïa plus tôt, et ben... Aïe, 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 aïe. Bon. On va continuer à farmer tranquillement dans notre coin, nous. Hop, voilà. Youhou, salut Syndra, salut Trine, à vous, là, de retour. Hop, toi t'es pour moi. Qu'est-ce qu'on va augmenter maintenant ? On va augmenter nos... Comment ça s'appelle ? Mes araignées explosives. On va augmenter ça, hop. On va en envoyer une sur leur tronche. Tiens, toi. Père quelques points de vie. Ça te fera toujours ça de moins. Hop. On va ramasser autant de creeps qu'on peut. L'auto-attaque, c'est vraiment la galère. En plus, c'est vraiment la galère au niveau de la mana aussi. Parce qu'elle consomme pas mal de mana avec ses sorts hors de forme d'araignée. Au moins quand on est en araignée, on peut... Hop ! Eh ouais ! Salopard ! Viens là. Viens là. Viens là. Où est-ce qu'il est passé, putain ? Tiens, meurs ! Ah ! Lala-popo ! Yes ! Non ! Ah, c'est la galère ! Scheisse ! Ah 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 ! J'aurais dû faire eux, j'aurais dû faire eux, j'aurais dû faire eux et j'aurais pu esquiver son... Son sort. Pour ceux qui connaissent pas, eux, c'est ce qui me permet de me suspendre en l'air quand je suis en forme d'araignée. Donc c'est vachement pratique. En forme humaine, ça vous fait un stun. Et en forme d'araignée, ça... Ouh ! Joli petit bug, voilà. En forme d'araignée, ça vous permet de vous échapper en l'air. Et alors soit de retomber sur un adversaire, soit de retomber sur... Enfin, là où vous étiez partis, vous pouvez rester un maximum deux secondes en l'air. Et ça permet d'esquiver des sorts, parce que vous êtes inciblable, etc. Et si un sort est parti sur vous, vous pouvez l'esquiver avec votre E. Hop, on va tenter. Allez ! Stoppe-le ! Voilà, très bien. Un petit stun. Nice ! Hop ! Voilà ! Et un petit kill supplémentaire. Bon ! On va farmer quelques crypts tant qu'on peut. Pouf, pouf, pouf ! Oh ! Ah, ils se sont entretués, donc ça c'est parfait. En plus, il a eu une interruption, donc ça c'est parfait. Et moi, par contre, ma tourelle est morte, ça c'est un peu dommage. On va essayer de pousser celle-là autant qu'on peut. Hop ! Tiens, toi tu viens à moi. Hop ! On prend les quelques creeps, on va faire attention, voilà. Touk, touk. Ouais ! Free tourelle ! Allez-y, mes petites araignées. Ah mince, j'ai plus de petites araignées. Je vais peut-être dire le SS top. Toujours bon. Alors là, je pense que je vais essayer de pousser la tourelle autant que possible. Voilà, j'améliore ma vitesse d'attaque, comme ça. Voilà, étourdi, ça c'est un problème. Ça aussi c'est un problème. Allez, meurs, meurs, meurs ! Ah, putain ! Ils m'ont bien sauté dessus ces cons, j'aurais dû me battre peut-être un petit peu plus tôt. J'aurais peut-être réussi à l'avoir. Bon, maintenant qu'on a notre déguisement hanté, donc ça c'est un thème assez important. Je pense qu'on va prendre les bottes de sorcier tout de suite. Avec Élise, ce qu'on essaye de faire, c'est principalement partir sur la pénétration magique. Notamment au début de partie. Après on peut prendre un peu plus de tanking. Mais la pénétration c'est super important parce que, en fait, Neurotoxine, ça se base sur un pourcentage de points de vie adverses. Donc, et avec un très très petit, enfin, il y a un ratio d'AP quand même. Mais c'est genre tous les 100 d'AP, ça vous rajoute 1% par rapport au PV actuel adverse de dégâts. Et de dégâts, donc, le ratio AP n'est pas tip-top. Et c'est pour ça qu'au début, en fait, on ne prend pas tellement d'AP. Même dans les runes, je n'ai pas d'AP, je n'ai que de la pénétration magique. Ce qui permet, en fait, d'avoir ce sort qui fait un maximum de dégâts. Vous le savez aussi ce qu'on va maxer dès le début. En deuxième, on va maxer le Z. Z qui vous donne du lifesteal sur vos attaques en araignée et qui augmente votre attaque en araignée. Et en forme humaine, ça vous envoie une petite araignée explosive qui fait des dégâts, donc, au premier ennemi qu'il rencontre. Et qui cherche aussi les ennemis, hein. On l'envoie dans une zone, ça reste un certain temps. Et ça peut... Nice. Ah non, pas nice, en fait. Je crois que c'était les adversaires. Ok, moi, je vais toucher top tant que je peux. Essayer de rattraper mon retard. Voilà. Le problème, c'est que là, j'ai pas de ward et je sais pas où sont mes adversaires. Hop. On va attaquer. Voilà, on va pusher cette lane et on va back tout de suite. Voilà. Hop, on prend un nouveau rang de ultimates. On va rester en araignée pour pouvoir s'échapper. Donc, ouais, en forme humaine, ça vous permet d'envoyer une petite araignée explosive. Et donc, c'est ce qu'on max en deuxième. Ça permet d'un peu plus farmer les lanes. Et ça permet de aussi rester dans sa lane, récupérer des points de vie, etc. Et de pusher, etc. Et le E, c'est surtout un sort utilitaire. Bon, pour le moment, je vais rien acheter parce que j'aimerais économiser pour pouvoir m'acheter une ceinture du géant. Je vais quand même prendre une ou deux ward. Voilà, histoire de dire. Pour pouvoir être assez safe au niveau de ma lane par ici. Et pouvoir pousser un petit peu tout ça. Je pense que je vais en mettre une ici. Et puis essayer de pousser par là-bas. Ouh. Ils sont deux, donc je ne vais peut-être pas faire trop le fou. Je vais garder ma ward pour le moment. Je vais envoyer ça par là. Hop. Hop. Voilà. Par contre, là, il va falloir que des gens viennent m'aider sur ma tourelle parce que... Ah. Raté. Où est-ce qu'ils sont ? Je call le SS. Et puis, on va, hop, prendre le farm ici. Pop-a-da-pop-a. Ah. Raté, celui-là. Ça, c'était un peu noob. Euh. Hop. On va aller prendre ceux-là, comme ça. Hop. On va leur sorter dessus. Attaque. Accélérer. Des speederlings. Yes. Ça, c'est bien. Alors là, le problème, c'est qu'on a Trin. Où est-ce qu'il est ? Putain, l'enfoiré. Enfoiré ! Il s'est barré avec un spin ou quelque chose. Je suis blasé, là. Ha, ha. Bon, ce sont des choses qui arrivent. On va continuer à toucher au top. Hop. Ha, ha. On va essayer de se faire la tourelle. On va mettre un truc ici, voilà. Pour pusher, généralement, il vaut mieux se mettre en forme d'araignée. On peut aussi, voilà, essayer en forme un petit peu humaine de farmer quelques creeps. Mais le mieux, c'est en forme d'araignée, vu qu'on a les speederlings. Particulièrement donc si on veut attaquer une tourelle Où là on peut avoir donc tous les spiders Toutes les petites araignées qui vont attaquer aussi On peut améliorer leur vitesse d'attaque etc etc Donc voilà Hop là voilà vous voyez tous les petits dégâts qu'on fait On va pouvoir se faire la tourelle Ouh le joli bug Toi tu vas rester ici mon coco Hop on va repasser en mode d'araignée Parce qu'on se déplace plus vite Voilà Bon je vais essayer d'aller Non on passe pas par là Crétine Passe par ce côté-ci Et on va essayer d'aller au mid Aider notre allié Parce que là Là il risque d'y avoir un problème Ouh elle a réussi à s'en sortir Ouah Qu'est-ce que je viens de prendre comme dégâts là Au moins on a eu une interruption Donc ça c'est bien Allez allez Essaye de te le faire Parfait Bon bah j'ai servi strictement à rien A part A tanker Hop Voilà à quoi peut servir par exemple Euh D'avoir D'avoir les esquives Sur le E Voilà une parfaite utilisation Donc du E Oh lui il est mort Bon bah Impeccable Un beau teamfight pour nous là On a réussi à en avoir 4 Aucun de nous n'est mort Bien l'équipe Bien 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 Parfait On va pouvoir back Faire quelques petits achats Donc comme j'ai dit Euh Bon là on va On va se débarrasser des potions Et puis on va acheter Euh On va acheter la ceinture du géant Et on peut même se débarrasser De ces potions là Pour commencer à travailler Sur le Rayleigh Avec un petit peu d'AP supplémentaire Bon on prend de l'AP quand même hein Euh Histoire bah quand même D'avoir des pourcentages supplémentaires ici Euh Ah Alors plus de pourcent Alors que j'ai 50 d'AP Je sais plus Alors c'est peut-être 100% Tous les Je sais plus combien d'AP Bref il y a un petit ratio quand même Au niveau des pourcentages Mais le plus important C'est vraiment d'avoir cette pénétration Pourquoi je remonte au top moi Le mieux serait quand même d'aller Avec ma team peut-être Pour faire un teamfight Voyons Chewie Voyons Chewie League of Legends Est un jeu d'équipe Qu'est-ce qu'ils ont fait eux ? Mon dieu Ouh Magnifique stun raté Alors le problème du stun C'est qu'il a un cooldown assez long Hop on va lui sauter dessus Hop L'embras est mis J'aurai sa peau Normalement Voilà Impeccable Pas de ça chez nous La Syndra Elle fait sa kéké sur le côté Mais on s'en fiche On va pouvoir Nous les attaquer tranquillement Boum Où est-ce que je suis ? Je suis par là Hop là Hop là Aïe Quoi ? Ah les creeps adverses Qui poussent Qui poussent en bas là Hop on va leur envoyer Une petite araignée explosive Pour les zoner Voilà Allez il faut pousser la tourelle Faut pousser la tourelle Poussez pousser 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 Elle me gonfle avec son sort à la mort moelle Oh ça ne sert à rien Hop là On a eu la tourelle Aïe Toi mon coco Tu vas y passer Ou pas Hop on va rester tranquillement On va continuer à les oppresser Un petit peu Quoique là on est plus que deux Donc on va peut-être se barrer Maintenant que Allo Bon bah écoute Si tu meurs ma cocotte Ce sera ton problème Moi je pense que je vais Aller voir s'il y a leur bleu Et puis s'il y a leur bleu Je vais leur piquer Et sinon Sinon j'irai faire le nôtre Il n'y a pas leur bleu Très bien Elle veut faire un dragon Un dragon Un dragon Pourquoi pas Pourquoi pas Ça peut valoir le coup De faire un petit dragon Hop On va le tirer Or déjà Tac On va améliorer l'attaque La vitesse d'attaque De mes petites araignées Je vais tanker pour elle Voilà Pouf Pouf Voilà Impec Alors il faut savoir Que les points de vie En pourcentage Sur le A Que ce soit en forme d'araignée Ou que ce soit En forme humaine Le pourcentage des points de vie Qu'on peut enlever Et limiter Sur Sur une Sur un Sur un Crip Donc là moi maintenant Je vais aller prendre Notre bleu Comme j'avais dit Que je ferai Donc on va envoyer ça Un coup Hop Tac Tac Le petit combo habituel Donc c'est ça Qu'il faut savoir faire Passer en forme humaine Passer en forme araignée Tac Hop Allez Pif Voilà Bon maintenant qu'on a ça Ça devrait être Bien mieux Euh On va quand même Se healer avec ça Wow Ils ont réussi à push Pendant que je faisais mon bleu C'est pas folichon folichon Tout ça Euh Ouh Elle s'est fait stun Hop Go Ah Raté 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 Tu veux pas me healer Tariq Ou faire quelque chose Hop J'ai utilisé Ma dernière Charge De mon flacon Pour essayer de me healer Un petit peu Et puis Je pense qu'on va On va push encore C'est un peu couillon de push Avec très peu de points de vie Et puis j'aimerais bien quand même back au bout d'un moment Pour euh Pour avoir des PV Nice Nice Wouah Comme on les a atomisés Et voilà Parfait Triplé De la part De notre petit De notre petit De notre petit Fiddlestick Peut-être même un quadruplé Je suis pas sûr Mais euh Mais c'est C'est possible Et maintenant Il ne reste plus qu'à pousser Cette petite tourelle Parfait 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 Ouais Bon bah une partie Qui commençait assez bizarrement Mais euh Qu'on va probablement gagner Là on est en train de bien Les bouffer Hop Je vais back A l'entrée de la base Moi j'ai pas peur Ils sont pas encore revenus Et ils sont pas prêts de revenir Donc on va pouvoir Back tranquille Et puis je vais aller farmer un petit peu Les creeps que j'ai ici D'abord je vais prendre ça Et puis je vais commencer A partir maintenant Euh Généralement je pars Sur ça Mais on va prendre un petit peu de l'AP d'abord Alors on passe à 150 d'AP Plutôt pas mal Ce qui nous permet d'avoir 8% plus 5% C'est le même ratio ici Ouais Donc c'est pas mal Alors ça nous fait 13% des PV Vous voyez que ça peut faire un sort Qui fait énormément de dégâts En plus il a pas un trop trop gros cooldown Donc c'est pour ça qu'on cherche A maxer ça en premier Et puis qu'on veut avoir De la pénétration magique Le plus possible Pour pouvoir faire le plus dégâts Possible avec ce sort Hop On va attaquer Yaha On va farmer 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 Hop Toi tu viens là Toi à moi Et toi A moi aussi Hop là Impeccable Personne ici Non. Bon, ça, ça peut aussi servir à vérifier qu'il n'y a personne dans les buissons, bien entendu. Assez classique comme utilisation de ce type de sort. On va mettre une petite ward dans ce buisson, histoire de dire. Vérifier un petit peu qu'il ne se passe rien. De... Qu'ils n'essaient pas de nous la mettre à l'envers à Baron. Et puis, je crois qu'il va être l'heure de poucher, Tim. Mon équipe ! Mon équipe, veuillez venir, s'il vous plaît. Il est l'heure de pousser sur la tourelle et de se faire étourdir comme des gros blaireaux. Ouh. Ouais, bah... Eh bah, écoute, mon coucou. T'as voulu faire le malin, eh bah, tu vas rester mort parce que... Parce que, voilà, t'es mort. T'es mort, et donc, quand on meurt, eh bah, on est mort, après. Ouais, c'est bizarre, hein, mais, mais, mais... Mais c'est pourtant bien vrai. Ah, t'aurais pas pu, nous, là. Hop, là, allez. Yes ! Ça, c'est ce que j'appelle un skill shot, les amis. Ça, c'est du skill shot. Hum, ouh, ça, par contre, c'est un A raté. Hop, là, voilà. Et on passe en carnage, tout simplement. C'est quand même pas bien compliqué, hein. Par contre, il y avait mon, euh... Mon embras qui a galéré à partir, là. Pfff. C'était un pété péchiang. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau par ici ? Mais on a du farm. Cela ressemblerait-il à du farm ? Mais oui, il me semble bien que ça ressemble à du farm, tout ça. Hop. Du farm pour Bibi. Et voilà. Une tourelle de plus a été détruite. Moi, je vais pouvoir pousser la tourelle de droite. C'est pas du tout ça que je voulais faire, c'était ça. Hop. Toi, je vais te manger. Hop. Là, apparemment, il y a mes alliés qui s'éclatent. Je vais quand même aller un petit peu les aider, peut-être. Un petit stun dans le tas. Poum. Paf. Pif. À moi. Allez, meurs ! Non ! J'aurais dû changer de forme. Wow ! Qu'est-ce qui... Mais stop ! C'est quoi ? Il faut n'importe quoi ! Mes alliés ont complètement pété une du rite. Je ne sais plus, là. Quoi ? Comment ? Comment ? Je suis retombé directement dessus ou quoi ? La balle affreux est passée. Putain, je pensais vraiment esquiver. Oh, j'ai trop les glandes. J'ai trop les glandes. Pas grave. Hop. On va se prendre ça. Le problème, c'est que lui, il commence à faire pas mal de dégâts physiques. Donc, il va falloir se protéger contre ça. Donc, généralement, comme d'habitude, moi, mon sort... Enfin, mon objet de protection que j'aime bien prendre, c'est toujours l'ange gardien. Un classique. Très efficace. Très bon. On peut... Ah, je pourrais prendre aussi, peut-être. Est-ce qu'on a un égide ? Oui, on en a un. Donc, ça ne sert à rien que je le prenne, moi. Je pense que je vais me mettre un petit ange gardien. Un petit ange gardien sur la tronche. Histoire de... De faire en sorte que Tryndamere, qui est quand même à 8, 9, 6, cet enfoiré. Il ne me fasse pas trop 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 mal. Lui, il va prendre le bleu. Très bien, on va lui laisser. Hop, je vais aller aider un petit peu mon équipe par ici. Ouh, Tariq. Alors, lequel des deux Tariq est le plus gai ? Le rose. Ou le bleu ? La réponse, c'est le bleu. Il s'est fait pourrir comme un vieux noob. Tariq, tu t'es fait manger. Par l'équipe adverse. Tariq, tu t'es fait manger. Par l'équipe adverse, tu t'es fait ouvrir. Fiddle, tu vas crever. Tu vas encore te faire avoir. Oh, wow. Me dites pas que le Tryndamere va retourner toute la partie maintenant. C'est pas le moment. Allez. On n'a pas un de vous qui veut montrer sa tête, là ? Oui, non, peut-être. Hum. Ils n'ont pas l'air très motivés à se montrer. Mon équipe a l'air un peu passive actuellement. Tiens. Pam. Mouahaha. 405, quand même. C'est pas mal. Allez. Aïe, ça. Allez, go. Non, mais ça. Ok, je me casse. Je me casse. Je me casse. Je me casse. Oh, y'a tous ces allié. Y'a tous ces allié. Hop, voilà. On va faire ça. Ah ils sont arrivés par derrière Je me sens Un petit peu Comme si je m'étais félu On commence à faire un peu n'importe quoi Là on va complètement On va perdre la partie à cause de conneries Et ça ça va me gonfler je pense Ça va très très rapidement me gonfler Bon Tiens je suis mort Non je peux plus bouger Voilà Qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter Donc après j'avais dit on va acheter L'ange gardien Principalement la côte de maille Après sinon qu'est-ce qui pourrait être sympa Avec de l'armure Présage de randouin En fait Plutôt peut-être serait mieux Le gantelet givrant 40 puissance, 500 mana 60 armures En fait le gantelet givrant Ça aurait peut-être même mieux On va prendre ça plutôt On va commencer par le linceul de glace Et après on va partir sur le gantelet givrant Bon item Bon item d'armure je pense Plutôt sur Elise Il y a quelques Quelques items Quelques items utilitaires Comme ça Qui peuvent être assez assez sympa A prendre sur Elise Ça je pense que ça fera bien Le taf Pour Bah réduire un petit peu L'effet de trine d'amère Parce que aussi le gantelet givrant Ce qu'il y a de bien Ce qu'il y a de bien c'est qu'on a De la réduction de cooldown C'est vachement bien sur Elise Alors que pour le moment J'en ai vraiment pas beaucoup Et c'est quelque chose Qui est très très bon à voir Parce qu'elle a des assez gros cooldown Donc si on peut Les réduire Ces cooldowns C'est toujours ça de pris Toi qu'est-ce que tu nous fais Pas grand chose Bon allez là on push On se réunit On push Voilà On va se mettre en team complète Et qu'est-ce qu'il nous fait Qu'est-ce qu'il nous fait lui Tariq il lui arrive quoi Le Tariq genre il a flash Il a stun Il a heal Je sais pas trop ce qu'il a fait Mais il a bien bugué en tout cas Allez Non Non Qu'est-ce que Qu'est-ce qui vient de se passer Qu'est-ce qui vient de se passer Je n'ai strictement rien compris Je sais juste que j'étais En plein milieu Et que Bah je me suis fait atomiser Et que Trindamère n'est pas mort Mais là je pense pas qu'il va revenir Vu Ce qu'on va lui mettre dans la tronche Si il revient Il peut toujours essayer de me foncer dessus Mais Voilà Hop Un petit Ace Et je crois qu'il va être l'heure De finir la partie Parce que sinon Ça risque d'être Un véritable problème S'ils arrivent à revenir Non c'est bon Très bien On va pouvoir terminer la partie En toute tranquillité Donc ça va conclure Cette partie d'introduction Du l'alphabet La lettre E Avec Elise J'espère que cette partie vous a plu Je vous retrouverai Pour Bah la partie explicative La discussion Stratégique Sur un replay D'une de mes parties d'Elise Et puis je vous verrai bientôt Sur le Show is Gaming Show Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada